Montpellier, 8ème, accueille 3, 17ème pour un match en retard de la 20ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Montpellier qui reste sur une défaite après 4 victoires. Les Montpellierains récupèrent tout de même pour ce match Elie Wailly, exclu lors du match précédent. Mais une erreur a été constatée et son carton rouge annulé. Wailly peut donc jouer en attaque, soutenu par Mavididi, Savanier et Mollet. Troyes de son côté se déplacent avec Dengomé, Chambos, Chavalerin ou encore Rodriguez. Une équipe de 3 qui n'a pris qu'un point sur les 4 derniers matchs et qui n'en reportait qu'une seule de ces 8 dernières rencontres. Premier ballon intéressant en faveur de Montpellier. Une première chance avec ce tir, une petite glissade empêche peut-être d'avoir un ballon plus précis. Et ça permet à Gallon de sauver une bonne tentative tout de même pour Jordan Ferry. Le corner en faveur des Montpellierains. Savanier pour essayer de délivrer un bon ballon s'est repoussé. Le ballon revient quand même dans la surface, une tentative de retourner. Gauthier Gallon une fois de plus peut capter la balle mais l'entame de match est plutôt Montpellieraine. Troyes essaye de sortir de sa moitié de terrain et trouve ici un petit peu plus d'espace. La balle dans la surface et du bout du pied. Le ballon est mis au-dessus, pas évident de cadrer pour Gerson Rodriguez, le luxembourgeois. Rodriguez que l'on retrouve à l'initiative de ce mouvement. Il le conclut également par ce tir directement sur Jonas Omline. Les Troyans n'ont pas trouvé la solution malgré quelques situations d'attaque. Le score est de 0 à 0 à la mi-temps. Laurent Nicollin attend de son équipe un petit peu plus même si le début de match était satisfaisant. Bruno Herles doit être content du coin du nul mais il espère plus. L'équipe a besoin de points supplémentaires pour se détacher et s'éloigner de la zone rouge. Attention à cette situation, ça a été vu par les arbitres. Le geste de Téji Savanier qui écrase le genou de son adversaire. Carton rouge direct pour le capitaine de Montpellier. Un coup dur pour les Montpellierains à la 63ème minute. Montpellier est d'ailleurs l'équipe qui prend le plus de carton rouge. 6 depuis le début de la saison. Le plus en Ligue 1 Iberit et dans les 5 grands championnats européens. Un souci pour les Montpellierains qui sont maintenant à 10 et 3 essayent d'en profiter. Première situation ratée. Une autre peut-être ici, le ballon traîne encore. Chavalerain décide de frapper. Quel tir formidable de Xavier Chavalerain pour le 1-0 en faveur de l'Estac. Cinquième but de la saison pour Chavalerain à la 74ème minute. 3 peut croire en un succès très important. Il reste peu de temps à jouer. La supériorité numérique peut aider. Quel but de Chavalerain pour offrir peut-être 3 points extrêmement précieux à l'Estac. Nouvelle chance pour les visiteurs sur ce centre. Le ballon est repoussé. Mais une autre chance de tir, c'est à côté. Plus d'autres occasions à signaler par la suite. Victoire de Troyes. 1-0 sur le terrain de Montpellier. C'est la première victoire de l'histoire de Troyes sur le terrain de Montpellier. Et ça permet à l'Estac d'atteindre la 15ème place du classement. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501